... C'est avec un très grand plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui autour d'une des préoccupations les plus fondamentales en matière de lutte anti-tabac. Vous savez que la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac préconise un certain nombre de mesures qui vont dans le sens de la réduction de la demande mais aussi de la réduction de l'offre de tabac. C'est avec beaucoup de bonheur que je me retrouve avec vous ce matin pour participer à cet atelier de lancement de la réforme de la taxe sur le tabac pour promouvoir le développement économique en Afrique de l'Ouest. Le problème est la taxe de tabac, et c'est pourquoi ce projet est focussing sur la taxe de tabac. Et une autre raison pour laquelle, ici, dans cette région, est que nous savons qu'il y a certaines standards pour la taxe de tabac. Et nous savons que cette région peut faire mieux. Vous avez déjà taxé le tabac, mais il y a certainement de la réduction. Et c'est le but principal de ce projet. Merci d'être venu à cet atelier sur cette question très importante. Aussi comme Dr. Anna Ross a mentionné, les études du CRES ont indiqué que le coût annuel du tabagisme au Sénégal est près de 122 milliards de francs CFA. et que ça représente 17% du budget du secteur de la santé. Alors, c'est vraiment déjà un grand problème. Même si la prévalence du tabagisme dans la région est encore modeste, le défi de taille sera vraiment d'empêcher la hausse, en particulier chez les jeunes. Je suis très contente de participer à ce projet qui vise à fournir aux décideurs des résultats de recherche fiables susceptibles de promouvoir l'application des directives de la CDAO, des directives qui aideront à empêcher le tabagisme de se répandre et d'impacter sur la vie des milliers dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Merci. Au nom du Consortium pour la Recherche Économique et Sociale CRESS, je vous souhaite la bienvenue à l'atelier de lancement du projet régional « Réforme de la fiscalité du tabac pour promouvoir le développement économique en Afrique de l'Ouest ». Effectivement, en 2017, la CDA a adopté une directive sur la taxation des produits et cette directive comporte en fait deux types de taxes qui sont accumulées l'une avec l'autre. Il s'agit d'appliquer à la fois une taxe advaloraine aux produits du tabac et une taxe spécifique ce qui fait que avec ce niveau de taxation la CDAO va être en ligne va respecter la convention cadre de l'OMS qui invite les États à procéder à une taxation et de produits du tabac. Donc c'est une grosse avancée et la directive de la CDAO s'inscrit dans ce cadre-là. My name is Hannah Ross. I'm a principal research officer at the University of Cape Town. I work on tobacco control. I've been working on tobacco control for about 20 years. And it's a long time ago since I met some representative of CRES. And I really enjoyed meeting with them and I think CRES is really very important organization for Africa and for West Africa particularly because it has a very good reputation and it has a very good relationship with important policymakers. Nous avons un nouveau défi à relever en matière de lutte contre le tabac. C'est l'application effective, l'application efficace des lois et des directives qui ont été prises au niveau national et au niveau régional en matière de lutte contre le tabac, notamment les dispositions relatives à la taxation des produits du tabac. Je m'appelle Anon Mekleski et je suis la directrice de communication du Centre international pour la fiscalité et le développement. Et pour atteindre les objectifs de notre projet, il sera nécessaire d'engager les parties prenantes, y compris les ministères de finances, de santé, les administrations fiscales, la société civile et les organisations régionales, l'UMOA et la CEDAO. Ce sera aussi nécessaire de communiquer les résultats de nos recherches, non seulement par des papiers académiques, mais aussi à travers des manières plus accessibles, comme des blogs, des bulletins politiques et les médias sociaux. Alors, avec cet engagement et la diffusion efficace, on espère pouvoir créer l'élan nécessaire pour changer les politiques fiscales en faveur de la lutte anti-tabac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada